Mesdames et messieurs, on se retrouve aujourd'hui. Pourquoi tu te mets devant moi? Salut à toutes et à toutes les amis, j'espère que vous avez tous magnifiquement bien. On se retrouve aussi pour une nouvelle vidéo en compagnie de personne parce que je n'ai pas d'amis. Aujourd'hui, on est sur ce qu'est le PvP pour une nouvelle vidéo. Je suis très 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 content de faire cette vidéo-là avec vous aujourd'hui parce que c'est la fin de la saison numéro 2 sur notre serveur préféré du moment, Skill PvP. Comme vous le savez les amis, j'ai fait environ 50 vidéos Skill PvP depuis le début de la version 8.1 et je dois vous avouer quelque chose les amis, c'est la meilleure version de Skill PvP selon moi. Le système de cœur, il y a des trucs à améliorer mais c'était vraiment intéressant et vraiment cool à jouer. Les guerres de factions, c'était aussi énormément cool, même si c'était toujours la même faction qui dominait vu que c'était les meilleurs en quelque sorte au PvP sur le serveur. Et bien sûr, on a eu énormément de plaisir durant cette version 8.1. Pourquoi je dis on a eu? Parce qu'en fait, je ne sais pas si je vais rejouer. Parce qu'en fait, il n'y a pas vraiment davantage à rejouer les cœurs parce que j'ai déjà fait le tour du serveur en soi. On ne peut pas se mentir, ça fait quand même 3-5 mois que le serveur est ouvert depuis juillet. Juillet, août, septembre, octobre bientôt. Ça va faire 4 mois en fait et j'ai vraiment fait le tour en fait. J'ai pillé des cœurs, j'ai dominé la reine, j'ai crafté le meilleur stuff, les meilleurs trucs. Au bout d'un moment, je ne sais plus quoi faire quoi. Donc, je vais peut-être arrêter ce qu'il a à moins que le PvP sorte une énorme mise à jour, un énorme truc qui fait que j'aurai du contenu à vous proposer. Dans le sens que si vous avez, par exemple, je vous donne un exemple tout con, mais si le PvP rajoute un nouveau, par exemple, un nouvel évén de PvP, un nouveau mode de jeu pour les joueurs solo par exemple, j'aimerais bien moi un mode de jeu solo, c'est pour les joueurs qui jouent tout seul, c'est très lourd, un classement pour juste les solos, quelque chose comme ça, ça pourrait être intéressant. Enfin bon, bref, je m'égare parce que de toute façon, j'ai déjà fait part de mes idées à ce qui est le PvP. Ce que je veux vous rappeler aujourd'hui, c'est comment on est rendu ici. Donc, tout a commencé au début de la saison 2, on venait juste de gagner la saison 1, on avait dépensé énormément de creepers, je pense près de 2 lignes de creepers, durant toute la version. On s'est dit, ouais, on ne va pas jouer la saison 2, ça va être un peu nul de dépenser encore 2 lignes de creepers. Donc, on n'a pas commencé la saison 2 en tant que première faction ou faction dominante. On était pendant plusieurs semaines dans les 3000-4000 points, on avançait, on clémait, on gagnait des events, on ouvrait des coffres, on tombait des coffres, des trucs comme ça. On gagnait des points par-ci, par-là. Et au bout d'un moment, on a dit, ok, on a trouvé un cœur d'une faction, je crois que le cœur d'une faction avait 9000 points, c'était la suprême. Donc, la suprême, grosse dédicace à eux, on a réussi à avoir un cœur à cause d'eux, ils nous ont donné un cœur qui avait 9000 points, en fait. Enfin, ils nous ont tépé un pillage qui avait 9000 points, et vu qu'eux, ils arrêtaient le serveur, du moins pour le moment, temporairement, ils nous ont donné, donc, le pillage, et c'était le pillage de la cartelle, je crois. Je ne sais plus, je ne sais plus, je ne sais plus, je ne sais plus, je ne sais plus du tout. Ensuite, on a continué à faire des pillages par-ci, par-là, jusqu'à temps qu'on arrive à notre plus gros pillage, qui est arrivé il y a quelques semaines. Il y a quelques semaines, les amis, la Haribo était première faction du serveur, elle dominait le serveur de A à Z, et c'était elle et la Easy Tazia qui se battaient pour la première place. Et nous, nous étions un peu plus troisième, avec un peu moins de 12 000 points. Nous avons trouvé le cœur de la Haribo par hasard, on était aux AP, on se promenait aux AP pour chercher justement des gens qui avaient mis leur cœur dans leurs AP. On a eu un bug de Chunk, et on a réussi à voir que leur cœur était placé proche de leur AP. On a réussi à utiliser ce bug TP à l'intérieur du cœur pour pouvoir le piller et récupérer environ 12 000 points. Donc, ça nous a mis aux alentours de 24 000 points. Ensuite, on a continué à faire des petits pillages, on s'est dit, ouais, on a vraiment une chance de terminer dans les premiers. On était à l'époque, attendez, attendez, je crois que je me suis trompé, on n'était pas à 24 000 points, on était plus vers les 30 000 points. Donc, on a continué à faire des petits pillages de 5 000, 6 000 cœurs, des petits pillages comme ça, tranquilles, pépères, pour pouvoir se rendre jusqu'à 40 000 points. Par exemple, il y a eu une mise d'aventure, c'est qu'on a arrêté de jouer pendant exactement un mois. Donc, on n'a pas joué du tout du mois de Aout, on n'a pas joué du tout 0-0. On s'est connecté par-ci, par-là pour faire nos kits, mais on n'a pas farmé les cœurs ou les trucs comme ça. Donc, on a remarqué que la faction Prime avait réussi à nous déplacer, à nous dépasser. Donc, la faction Prime avait 46 000 points, un truc comme ça. Et on a dû mettre les bouchées doubles aujourd'hui, le dernier jour de la version, pour pouvoir piller tous les cœurs où on avait des Homes dedans. Donc, je parle de la Exodus, je parle de la Indo-Wishun Nguyen, je parle de la Mini-Portugais, je parle de vraiment toutes les factions où nous avions des Homes. J'oublie la Overrun, pardonnez-moi. Donc, on avait des Homes là-bas, on a réussi à piller tous ces cœurs-là pour pouvoir les dépasser à la dernière minute. Pour l'instant, le classement va se terminer en environ 4 heures, mais moi, je vais aller dormir, vu que comme je l'ai dit, j'ai très l'air toute la nuit pour pouvoir utiliser ma ligne de creeper que j'avais. J'avais exactement une ligne de creeper, et je l'ai tout utilisé en fait. Et comme vous le saviez, j'avais tout donné mon stuff à des abonnés, donc j'avais donné mon stuff à certains abonnés sur mon live, etc. J'avais donné vraiment tout ce qui me restait. Donc, tout ce qui me reste, c'est un cœur de faction et tout ça, et mon cœur de faction à moi. Mais, je vais bien entendu le hunt claim avec vous ici, les amis, vous allez voir pourquoi. Parce que nous sommes, en ce moment, 66 000 points, premier au classement, on a exactement plus de 10 000, 14 000 points d'avance sur la deuxième faction. On a aussi recruté des nouveaux membres, donc Marcus, parce que Marcus voulait la cape champion, ou la petite étoile qu'ils vont mettre, ils vont donner une récompense, ils voulaient l'avoir. Par exemple, il n'y aura pas de points boutiques. Ensuite, il y aura Michou aussi, la même chose. Ayoum, la même chose. Monsieur Craftgirl, la même chose. Cry, Protofite, Hitwix, Nezo, Gamer, Onix, Volkin et moi. Nous allons nous partager les points boutiques, je crois. L'hyparex, je ne l'ai pas vu souvent connecté, donc je ne sais pas, mais en gros, nous, on va se partager, surtout les gens qui vont dans les points boutiques. C'est moi, Onix, Gamer et Volkin. Ensuite, Hitwix, Nezo, Cry et l'hyparex, on ne sait pas, on ne sait pas encore, je ne sais pas. On va faire une réunion avec les sous-chefs et tout, et on va voir avec qui on en donne. Pour l'instant, comme vous voyez, j'avais mis des pépites de trucs qui me restaient. Je vais unclaim mon truc, donc F, unclaim et boum. Je n'ai pas récupéré de générateur, ce n'est pas grave. Pourquoi ? Parce que je vais tout simplement, comme vous pouvez le voir, avoir un cœur dans mon essai. Donc, si jamais on se fait dépasser ou quoi à la dernière minute, je lui poserai un cœur, mais pour l'instant, c'est terminé, les amis. On s'arrêterait ici. Il me restait encore un cœur, mais je crois que... Attends, est-ce qu'il a été pillé ? Il a été pillé, comme vous voyez, on l'a déjà pillé. Donc, Delhom C. Il me reste un nappé, donc c'est le dernier truc qui me reste sur le serveur. Je vais juste mettre ça là, F, unclaim. Il me reste un nappé du côté Est. Je crois que je vais le vendre. Je vais être franc avec vous. Je vais le vendre, je crois. Pourquoi ? C'est très simple, parce que je ne fais jamais PVP. Ce n'est pas ce qui m'intéresse sur le serveur. Donc, je ne crois pas que ça va être très utile pour moi. Et si je suis capable de me faire quelques stuff pour recommencer correctement la nouvelle version, la nouvelle saison plutôt, Jibou va être invité pour les points. Donc là, on ne sait pas si on va gagner. Je vais vous reprendre ce soir, voir si on a gagné la version ou pas. Donc, je vais vous expliquer si on réussit à nous rattraper ou quoi, comment ça s'est déroulé, etc. Je vais essayer d'être connecté à 19h. Ça va être un peu difficile pour moi. Comme je vous l'ai dit, je n'ai pas dormi de la nuit pour traire les 10 000 points et prendre le prix d'avance. Donc, on verra comment ça se déroule, les amis. Mais sur ce, je vous laisse et je vous reprends. A tout à l'heure. On croise les doigts et on espère être champion du monde, les amis. Yo, parce que ce gars-là, il livre le serveur et il veut me faire un ton. Moi, je crois que ça pue le fake. Si ce n'est pas un fake, merci beaucoup. Mais vraiment, pourquoi tu me donnerais tout ça, gros ? Je ne fais presque plus de vidéos. Et en plus, c'est SwimTech sans pseudo passage. C'est pour ça qu'il a rendu son épée comme ça. Énorme, vraiment. Si tu me donnes tout ça, franchement, merci, gros. Mais franchement, tu n'es pas obligé du tout. What the fuck ? Il me l'a vraiment donné. What the fuck ? What the fuck ? Pourquoi tu me donnes tout ça ? Merci beaucoup. What the fuck ? Je suis sans mots, gros. Merci, frérot. Je n'avais plus rien. Merci, vraiment. Tu me sauves la vie, de ouf. Je pourrais un peu repvp et des trucs comme ça, gros. Merci beaucoup. C'est super, super sympa. Je ne vous oblige pas à me faire des dons. Mais quand vous m'en faites, je vais essayer de les mettre maintenant dans les vidéos. Parce que c'est un truc de ouf. Comment ça fait plaisir, au fond, pour mon avancement sur le serveur. Merci énormément. Et c'est terminé, madame et messieurs. Le classement est maintenant dévoilé. Donc, malheureusement, je n'ai pas pu être là à 19h. Comme vous le savez, j'ai travaillé à toute la nuit, pendant à peu près de minuit, lors du redémarrage, jusqu'à, je dirais, 10h du matin chez moi. Donc, pendant 10h exactement. Les gars, j'ai été crevé à la force d'essayer de trouver des bases, des trucs comme ça, des cas, etc. Essayer d'échanger des creepers contre le peu de monnaie que j'avais. Franchement, ouf, c'était chaud. Là, on vient, j'espère que vous avez vu, j'espère que je n'aurais pas oublié, mais j'espère que vous avez vu le don que m'a fait le gars. Donc, il m'a donné tout ça, sauf le, ça ici, bien sûr. Il m'a donné tout ça, donc vraiment merci à toi, gros. Ça fait super plaisir. J'ai toujours les 10 pays sur mon double compte pour pas que je les dépense ou quoi. Donc, ça, je devais vous le dire. Je ne voulais pas les dépenser, comme des fois, j'oublie que j'ai fait un concours et tout, et je les dépense. Donc, voilà. Donc, là, on va faire un récompagnatif un peu vite fait de qu'est-ce qui s'est passé. Donc, en fait, je vais vous expliquer la vérité, ok? Au début, je n'avais vraiment plus envie de jouer le classement parce que, si vous ne savez pas et que vous ne jouez pas le classement, en fait, un stack de creepers au début de la version, ça valait à peu près 900 le creepers parce que c'était vraiment... La saison 3, je parle, la saison 2, désolé. Ça valait à peu près 800-900 le creepers. Quand tu en as besoin de 128, ça revient quand même assez cher pour péter un cœur. Mais ce n'est pas que ça, parce que quand tu pètes un cœur, tu ne peux pas en péter juste un et être la première faction, tu vois. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Donc, c'est plutôt difficile. Donc, je me suis dit, bon, on a 40 000 points, on arrête de jouer. Si on perd, on perd. Si on gagne, on gagne. Sauf que ce matin, je me suis connecté ou hier, je me suis connecté. Et j'ai vu, il y avait un Flavien qui était premier. Et Flavien, je lui ai me payé, j'ai dit, ouais, GG, tu vas gagner et tout. Il a dit, ah, ben, on ne sait pas et tout, tu vois. Et je ne sais pas pourquoi, mais il a commencé à provoquer, tu vois. Moi, je l'ai trollé un peu, tu vois. Je lui disais, ouais, j'ai un homme à ton cœur et tout. Tu as perdu et tout. Et là, il a commencé à être super énervé. Il dit, ouais, de toute façon, tu ne te fais que give par tes abos. Tu es juste une grosse merde, tu n'as aucun mérite de gagner la saison et tout. Et là, juste parce qu'il m'a dit ça, mais vraiment juste parce qu'il m'a dit ça, je me suis dit, ok, je ne vais pas troll, je vais vraiment dépenser tout, tout, tout ce que j'ai. Je vais essayer très bien pour avoir des creepers et tout. Donc, j'ai commencé à acheter des creepers, des creepers, des creepers, des creepers, des creepers. J'ai réussi à avoir une ligne de creepers et là, il était 14 heures. J'ai commencé à piller tout le cœur que j'avais à 14 heures. Donc, j'ai pillé la Exodus, la Indochina. J'ai pillé aussi la Mini Portugais. J'ai aussi pillé, j'ai pillé quelle autre faction ? La Overrun. Donc, avec tout ça, ça nous a permis de monter jusqu'à 66 962 points, ce qui est un record sur ce qu'il pvp. Donc, il n'y a aucune faction qui a déjà eu plus de points que ça. Donc, c'est vraiment le record. Parce que si vous vous souvenez, la saison 1, je pense qu'on avait gagné genre 30 000 points. Comme ça, je vais être franc avec vous. On a vraiment éclaté cette version-ci. La deuxième place, qui est la Prime, qui a terminé avec 46 610 points. Donc, un peu le somme pour Flavien. Si Flavien ne m'arrête pas à souhaiter, il dit que j'avais les creepers et tout grâce à mes abos, peut-être que je les aurais laissés gagner. Parce que dans tous les cas, comme je l'ai dit, je m'en fous un peu, vu que j'arrête un peu de jouer ce qu'il pvp pour le moment. Je vais me concentrer sur mes vidéos Senacraft et sur d'autres vidéos. Tu comprends ? Donc, pour ma part, c'était juste pour ça. C'est juste quand le gars, il a commencé à dire que j'avais que des suceurs et que c'était à cause d'eux que j'étais premier et tout. Je me suis dit, ok, on va lui prouver que les gens qui regardent ma chaîne YouTube, on est plus fort que lui et qu'on peut le niquer. Donc, je me suis dit, let's go et j'ai commencé à travailler de ouf, mais de ouf. La troisième faction maintenant est la Stardix, donc qui gagne 15 points boutique avec 21 645 points. Donc, félicitations à vous les gars. Vous êtes champion de 15 points boutiques. La prime 35 et nous, 50 points boutiques. Comme vous pouvez le voir, j'ai déjà tout... Je vais essayer de traîner avec quelqu'un, juste pour vous montrer. Lucky Bored. Je vais essayer de traîner avec lui. Je vais vous montrer. J'ai déjà tout séparé les points boutiques. Donc, il me reste seulement 10 points boutiques à moi. Et il reste... Il reste quand même quelques... Comment ça s'appelle ? Quelques gens que je n'ai pas donné les points boutiques. Mais bon, on va voir comment je peux m'arranger avec eux, leur donner 2-3 points boutiques. Mais j'ai tout séparé, honnêtement. J'ai tout séparé avec la quantité des gens quand ils sont arrivés dans la faction et tout. Pour être avec vous, Onyx a eu 10 points boutiques. Gamer a eu 10 points boutiques. Volkin a eu 5 points boutiques, vu que Volkin ne joue pas trop. Hitweak a eu 5 points boutiques, aussi. Ensuite, il y a qui d'autre ? Protofight a eu 5 points boutiques. Cry, Ayum et... Et c'est ça, en fait. Ils ont eu 2-3-4 points boutiques. D'un exemple, pour là, j'ai tout bien séparé, tu vois. Donc, voilà. C'est tout pour cette saison 2 de skill PVP, les amis. Les serveurs ne risquent pas. Très important, les serveurs ne risquent pas. C'est juste les points. Et puis, voilà. Donc, je voulais juste vous tenir au courant de ça, les gars. Et puis, si ça vous intéresse de jouer la prochaine saison, Venez sur le serveur, je vous aime. Ciao, ciao !